Musique 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 Ha 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 Enjoy ! Ce troll de Yatta Le pire Bon vous avez la chance ou au moins vous ratez Vous ratez quelque chose. C'est ça vous ne le subissez pas Vous avez bien de la chance 3 2 1 3 2 1 Merci tu sais compter Du coup à chaque 3 2 1 toi t'es Ok c'est bon c'est parti je me prépare à Diamonsoir Ok c'est parti je me prépare à Diamonsoir Ok non mais tu commences à être récurelé C'est ça c'est l'idée Bref Soul Spirit contre Fung Fung qu'on l'a déjà vu Soul Spirit pas encore Tu du moins pour cette journée Voilà C'est match qualificatif Après grosse performance de Clem Qui a assuré, a déjoué Les pronostics en battant Minimat et Shadon Donc c'est une qualif qu'on appelle non volée C'est ça pas du tout volée, il a vraiment battu Des joueurs qui sont excellents Et qui pourraient mériter une place en underdogs Et on verra s'ils la méritent effectivement Sur les qualifiers 3 et 4 Qui se passeront dimanche et lundi prochain Mais surtout Une très très bonne perf de sa part De la part de ce jeune joueur Qui apparemment a 13 ans depuis 2 ans Donc il doit en avoir 14 ou 15 Voilà, il est très jeune Beaucoup plus jeune que la plupart des joueurs Et c'est cool de voir qu'il arrive jusqu'en underdogs D'ailleurs j'ai redemandé une question D'ailleurs Pobie Est-ce qu'on a le lien de qualification Pour s'inscrire sur le site Ogaming Avec la news ? Non il est en post Facebook Ok post Facebook, voilà J'étais plus sûr de moi Parce que j'ai vu sur le chat Des personnes qui demandaient S'il était encore possible de s'inscrire Pour les prochaines qualifes Dimanche et lundi Donc pour les 3 et 4 C'est encore possible Il y a eu un post Facebook Facebook J'imagine Ogaming TV aussi Et voilà Donc il y avait La première qualif Elle était par mail Ensuite C'est passé en qualif ouverte En fait Avec un lien challenge Voilà La restriction Master Grand Master N'a pas changé Mais voilà Il y avait inscription manuelle Plus checking Pour vérifier Et puis éviter d'avoir des forfaits Tout à fait Donc voilà C'est pas très compliqué Il faut juste créer un compte Sur le site Et euh C'est disparu Sur le site challenge Et du coup nous sommes Into the game Mon bon Yatal Il va avoir Là Là Ok La game qui commence du coup Avec le Protos rouge Et représentant de l'équipe Minds Lady Il s'agit de Funk Et en bas à droite J'ai un doute Cette équipe Il doit mieux en avoir une Ce cher joueur ici En bas à droite Soul Spirits Moi j'aurais eu tendance à dire Mad Corps Là comme ça Mais j'avoue que je ne suis pas sûr Peut-être qu'il les a récemment C'est le genre de joueur Je crois que j'ai du jouer 50 fois l'heure Sans savoir que c'était un joueur français En même temps ça change rien Mais En fait il y a une époque Dès que je jouais un joueur français Je le bourrais Par principe Sur de poser le respect Ouais Ouais Non mais en fait c'est que j'ai J'ai toujours été un Un fervent amateur Tu vois de la macro game Et vu que les joueurs français Je les ai joué en tournoi Ben Pour les faire stress J'ai pas joué la macro game contre eux Donc je les cheesais Ils sortent bien les faire stresser Leur faire croire que je faisais du cheese Ils sortent de les souiller Ils sortent de passer pour un connard Mais Et puis après t'arrivais en tournoi Tu faisais des macro game Ils comprenaient pas Mais qui est cet homme ? Et était-ce ta copine Qui jouait sur ton compte ? Sur le ladder ? Ouais non en fait Il savait que De toute façon Qui dit macro game Il dit qu'il y a un petit passage Par la case de Spyder Non mais c'est marrant Parce qu'une fois que t'as les tickets C'est drôle de voir les joueurs Qui essayent de minder Ouais ouais C'est ça Ca m'arrivait Par exemple des joueurs Terran Et puis t'es en train de faire Tollin Roach Pourquoi t'as 5 torts de lance-missile De Thor ? Bah tu fais pas toute leur mutin ? Bah... Non Des fois j'ai fait d'autres choses Ouais Non mais c'est ça T'as les mecs qui sont en mode Tu sais qu'ils sont Ultra hard blind counter Dans un truc qui a même pas de sens Tandis que Todd is in the club Puisque Todd nous a rejoint sur le chat BIM ! Le Todd Yoann Merlot Yes Qu'on espère en trouver Si on venait attendre BIM le palier 2650 OG Au GSL international Bon même si Bon il est français Donc On aura presque pu le mettre dans la dernière Mais voilà au moins POUM ! Pas d'esquive possible Clairement Il devra subir ta foudre Tout simplement Euh... Je pense que ça serait plutôt mal Ah ouais tu penses ? Euh... Koka lui a pris une game hein Vas-y... Eh... Confiance Non mais... Quoi on a froid Yoko ? Après je me fais violer des dossiers Très bien Bref Et du coup Eh bien Pendant ce temps nous avons une game qui se passe Mine de rien Avec un bon funk qui est parti sur un conseil crépu crépu Assez rapide mine de rien Ça peut être pour un 3 gate Alepte Plus Peu parer un peu Un peu bourrin Un peu présomptueux Parce que t'as pas T'as pas vraiment Enfin qualité à passer face à un Zer qui sait s'adapter Ça va faire peur Ça va faire mal au début Mais ça va très vite faiblir Donc euh... Ou alors ça peut être DT Il y a des joueurs qui vont Non peut être pas aussi rapidement que ça Mais il y a des joueurs qui vont Anticiper l'eau ligne Roach Ravager Et au moment où tu traverses la carte Et là DT dans la backdoor DT dans ta pop Et c'est panique Parce que en général tu le fais sur du tir Mais effectivement ça va être une pression adepte Et euh... C'est typiquement le genre de map où Ça peut être sympathique Oh mon dieu Le trou dans le wall Oh non Funk T'as derpé Mais en fait En fait c'est normal En fait sur cette map T'as un pixel Le décor est trompeur vis-à-vis du pixel qui bloque Et du coup tu fais souvent avoir Mais là Là c'est dur C'est très très dur Il a perdu 3 prob On prend toute l'information Notamment celle du conseil crépu Qui fonctionne Et avec le nombre de gates présents Et ben on peut tirer des conclusions assez rapides Non tu ne vas pas me all in blink C'est assez improbable Donc il va sûrement prévoir un petit peu de roach pour réceptionner les adeptes C'est pas all in blink avec des adeptes quoi C'est ça Surtout avec les adeptes qui ont été produits clairement sur place Non mais c'est vrai il est en train de mettre des adeptes Ils t'ont fait am all in blink Mais oui effectivement avec le nombre limité d'unités Tu ne vas pas faire un 3 gate blink Donc voilà On 3 gate adeptes ça se fait Et il y a quelqu'un sur le chat qui m'a confirmé que soul spirit c'est du mad corpse Donc voilà Bon à savoir Bon trip Tire 2 ici Nous avons 40 drones Double goal Et là cette micromasse Elle fait toujours plus peur quand tu as les shades balancés T'as l'impression que ça double la masse Le nombre Tout à fait D'avoir l'ombre D'avoir l'ombre Et la shade tu vois C'est ça Mais telle la créatine Ce n'est que de la gonflette Ce n'est que de l'eau Tu accumules de la masse Certes Mais ça ne sert à rien Et du coup on a déjà perdu un adeptes ici On va repousser un peu les drones pour l'instant Mais bon Les aliens qui sortent en bon endroit Et qui vont permettre de se rendre un petit peu Retenir un peu les adeptes Potentiellement en tuer d'autres avec les roaches Et là ça va être complètement clair Ce push Qui n'a rien fait pour funk Zéro Zéro Mais c'est ça C'est ça 17 links Pas un seul drone de toucher surtout Les roaches conservés Donc tu T'as deux options T'as l'option tu traverses L'option tu es chez toi Quand il n'a pas ce target T'as raison de ne pas traverser la carte Même si tu fais le mi-tour une fois rendu Au bout de ton périple Parce que Tu ne peux pas vraiment te faire gratter sur la map Tu peux toujours avoir peur d'un prisme de transfert Mais bon là On est un peu trop juste niveau timing Pas à craindre les détés non plus De toute façon tu n'as pas des détés con Même s'il y avait les détés Tu vois ce que je veux lire Ouais je vois ce que tu veux dire Et euh... Et là du coup funk Bonne soirée C'est Alex Kish Voilà un de nos real préférés Notre real préféré voilà Bien devant Yata Bien devant lui Quand même un gros sac Yata Et euh... Et du coup euh... Ouais le bon funk qui est quand même obligé d'assumer une position très défensive Pour le coup Qui va devoir attendre un compte très sain d'immortel Pour être sûr de pouvoir tenir la position Et qui devrait normalement derrière rajouter l'archive des templiers Bon une compo charge-lotte immortel la rencontre Qui peut faire euh... Qui peut faire du dégâts Mais c'est pas dit que Soul Spirit le laisse faire Là Soul Spirit il est devant chez lui Et il passe à l'agression On a déjà claqué deux fois devant charge un petit peu tôt Euh... Il y a un moment où on fait un peu plus d'immortel Un cas déjà ça va commencer à être bien Mais il faut surtout la charge Dipped outils Cela apporte un peu Au but du game Pas de supply block Là en fait il a tiré entre les deux sans toucher aucune Ouais Il a trop bien vu en fait C'est ça C'est un peu trop de talent dans le corps De funk ici Les immortels qui se font prendre un peu à partie par les airglings Les unités qui se font focus par les builds corrosives Et on perd beaucoup du côté de funk On a plus du tout de zealot Seulement des immortels qui doivent défendre contre les roachs et ravageurs Donc ça passe Mais on a perdu pas mal quoi Il y a seulement des immortels donc c'est bon ça le faire Bah non il y a seulement des immortels contre ces unités là Ça aurait été des hydra j'aurais pas dit ça Non non mais tu sais c'est votre esprit Wander En mode toujours voir le mauvais côté de la chose Tu sais j'avais sorti à Toujours voir l'immoral dans l'immortal Ouais ouais mais tu sais J'avais sorti à théorie Si dans un scénario standard c'est dans ce style là T'as un immortel pour 10 drones Donc là s'il arrive à 6 c'est auto-wild Donc en fait il est à 5 Tu vois dès que les deux ils sortent de la game finit Si ils ne perdent pas d'autres immortels dans la vidéo Ouais pour l'instant les immortels qui survivent Un immortel qui va quand même tomber Un deuxième qui devrait suivre Ah non ça va juste activiser le bouclier d'un autre Et là bah pour l'instant Mais c'est quand même ouf de voir les fights Immortels contre roach et ravageurs Mais ils perdent tout là C'est en caisse de ouf tant que dès que t'as le shield Dès que tu ne l'as plus Ça se fait bourré Ça se fait complètement bourré là Ça vient de se faire percer Mais t'es j'avais dit il fallait essayer Si il y en a 8-5 Il est mort avant Et voilà Bam le pylone qui se fait désalimenter Arthosis pylone sur ces robots ici Qui du coup meurent Et les roach ravageurs Zerglin qui font pas mal de dégâts au pair Pas mal de propres Un immortel qui tente de faire le barreau d'honneur Avec quelques zylotes On va peut-être nettoyer cette armée Mais à quel prix ? On a déjà reproduit des unités du côté du bon soul spirit Et on est en train de tomber toute l'économie Ouais 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 Franchement sous le spirit qui a sorti Le bon timing en fait C'est la récompense de la défense parfaite des quelques adeptes Qui transforme ça en une agression immédiate Chez son adversaire Et c'est très 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 périlleux à défendre en tant que protos Ce genre de timing Parce que ça arrive vite Toutes ces conneries qui s'en faire énormément de dommages Ils vont activer le shield des boucliers Et une fois qu'ils disparaissent Bah voilà Tes immortels ne sont que Enfin ne servent plus à grand chose Regardez comment ils se font Violés on dirait des pauvres Des pauvres zélotes Tant qu'il y a le shield ça va Mais dès qu'il y a plus vu Les points de vue tout d'un coup Ils disparaissent Mais comment ? C'est pour ça que quand tu es un joueur de talent exceptionnel Et je le dis de manière peut-être très sérieuse Tu désactives manuellement le bouclier Pour pouvoir le réactiver manuellement pendant les fights Malheureusement ici ça ne sera pas le cas GG Soul spirit qui s'impose 1-0 Face au joueur suisse funk Moi j'attends toujours le jour où il y a un joueur qui le désactivera Pas parce que j'y crois Mais pour moi pour l'instant ça reste un mythe Du protège qu'il désactive En fait il y a tellement peu de scénarios Ça vaut le coup de le désactiver C'est ça Mais sauf que le jour où il y a un mec qui le fait Et que ça marche Bah c'est un putain de génie Ouais mais tu vois dans ce genre de game à quel moment ça sert en fait ? Bah en vrai A quel moment tu vas l'activer ? Dernier moment ? Le deuxième engagement quand il arrive avec pas mal de rage ravageurs Avant qu'il y ait... Enfin quand il veut temporiser sa charge en fait Cet engagement après celui-là Et bien à ce moment-là S'il activait manuellement ses boucliers Bah c'était pas les airglings qui activaient les boucliers Sur les 2-3 premiers immortels Et du coup sur la fight Bah les airglings ils étaient nettoyés par les zylotes Les sentries et les photons en charge Et derrière les immortels ils bourraient les roaches ravageurs Et potentiellement ils le repoussaient plus loin Et quand il revenait il y avait 2 immortels en plus Et là il les remettait en automatique Mais... Tu sais je suis 100% d'accord avec toi maintenant Humainement parlant C'est tellement chaud Mais c'est pour ça Je l'ai dit tout à l'heure Un joueur exceptionnel Et je sais même pas si on a ce niveau-là Tu vois je sais même pas si les top FR auraient ce niveau-là Mais c'est juste... Il y a des choses il faut que ça rentre au réflexe Mais déjà les fights sont tellement chaotiques Avec les billes, les machins, les bidules Que t'as pas que ça à foutre Non clairement Si tu te foires merde Genre c'est encore pire Et ça fait partie de ces choses qui sont sur la... Bien sûr si tu sais le faire ça va être 100 fois mieux Mais euh... Dans la moyenne rien touché C'est un peu... Je vais pas dire comme les mines Ou peut-être en plan de 10 Bien sûr il faudra les target manuellement Mais euh... Tu préfères spitter un marine Et tu vois Et puis une fois tous les 50 ans Avec ta mine tu as target fire Tu as des bellings C'est un peu l'idée C'est euh... C'est vraiment un truc extremis Ah oui Je vais pas dire qu'il faut... Il faut pas essayer mais... Il y a déjà tellement de trucs à faire C'est presque plus worse en fait avec tes immos De bien t'avancer Bam tu target fire en ravager Plutôt que d'avoir le dps de ton imo qui part sur un links Que de te dire Oui Là t'as aucun boule qui est désactivé Alors je serais active celui-là Mais euh... Ou alors t'en as 4 désactivés Et il y en a un où t'as pas le coup de l'olme Oh là 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 Pfff ! Ah c'est un merdé hein Parce qu'après si tu réactive tout le monde Tu sais plus qui t'a activé Qui t'a pas désactivé Tu vas te faire chier Tu... Tu te fais dessus Bref c'est... Ouais non non C'est extrêmement difficile hein bien sûr Mais c'est juste... C'est juste pour dire que ça m'aurait vendu beaucoup beaucoup de rêves Ah ouais Ah bah clairement hein C'est le... Le premier joueur qui te sort ça de manière... De manière régulière Tu te... C'est ça Champion Ah bah là tu soulèves la table sans les mains clairement C'est... Ça me parait assez évident Bah ouais Et pas le mec en mode t'as une fight Un Immortel contre Amaride Bon voilà si là il le fait Tu lui dis bon c'est bon Non mais dans une vraie fight comme ça ouais Peut-être toi Non mais ça... Ça pourrait tellement être un moyen de maneur Tu vois Le maneur euh... Le maneur shield ! Ah t'avances ! C'est ça T'actives le shield et tu fais un slash dance Et du coup t'as un bel Immortel brillant qui... Ça serait assez kiffant Ouais ouais j'avoue Je te le ferai en OGSL Ah non mais j'ai peur j'ai peur parce que moi... Ah faut pas ! Tu vas me défoncer ! Ah non mais tu sais que je perds tous les Protoss du monde Ouais mais... Moi je suis... Je ne suis pas un Protoss comme les autres Et du coup un Protoss qui n'est pas comme les autres non plus C'est le suisse de la team Mind Sanity Il s'agit de Funk ! Et nous avons en haut à droite Pour la team du coup Mad Corps Soul Spirit ! Voilà donc on a Funk... Enfin Soul Spirit qui a bien su jouer la carte C'est euh... T'as petit... Ton petit build tu prends les... Tu prends les gold In 2 tu défends Derrière tu moures GG Hop ! Remballé ! Dégage ! Euh... Ça reste le... Le cauchemar de tout Protoss à juste titre Parce que c'est le truc le plus... Le plus... Le plus... Le plus simple, le plus bâtard qu'il soit Le mec il fait Link's Road Travager Ouais ! Point ! Zéro Brain ! Juste ! Voilà ! Il y a un moment où il sent qu'il va prendre un petit lead niveau... Niveau Echo et par conséquent population Et il l'exploite pour te... Pour te bourrer ! Juste pour te... C'est ça ! Pour te bourrer ! C'est vrai qu'on se rend possible de perdre contre sur leurs deux straps Maintenant euh... Les Protoss sont les équivalences Donc voilà... C'est... C'est injuste au retour des choses Mouais... Ouais ! C'est quoi ? C'est quoi ? Nan mais tu rigoles ou quoi ? Je me prends ça en permanence sans ladder ? Tu veux pas que j'approuve en plus ? Mais euh... Nan nan mais je disais qu'il y a... Enfin... Nan nan mais je sais bien... Il y a... On peut se rendre des petites saloperies de manière régulière entre... Entre Protoss et... Et Zerg C'est ça qui est en fait qui est assez tricky dans ce matchup Par exemple au... Contrairement au ZVT Ou même au PVT à l'heure actuelle tu vois... Tu vois t'as pas mal... Tu vois ça... Ça m'accrote bien Tu vois t'as pas mal de petits euh... Une fois que la game euh... La game se lance... T'as plein de petits builds Plein de petites interactions Ah le PVZ c'est... Je te dégueule à la face et toi en retour tu me... Je vais dire... Je suis dessus tu vois... Et c'est... C'est... Il y a aucune euh... Ah bah c'est... C'est pas très gracieux tu vois... C'est... 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 C'est le premier qui bourre l'autre Que ce soit en early avec un gros cheese Alors... Ultra early n'existe plus pour les protos Donc c'est les airs qui eux vont faire un speedling Un trace de drop c'est genre de truc Après ça peut être... Alors les protos même sur deux bases ça... Ça arrive moins mais ça peut toujours euh... En fait globalement c'est moins le protos sur une et deux bases Sur une ou deux bases ça va plus être le airing Dès qu'on arrive à trois bases... Bah c'est là que t'as les timings rigolos pour protos Parce que c'est là que tu commences à avoir le gaz pour faire un peu ce que tu veux quoi Ouais c'est ça... En fait tu vas avoir tenu ta base C'est ça... Tu fais tes trois bases... Tu récoltes tes gaz effectivement Et tu fais plein d'unités à gaz Qui vont pouiller les airs Qui euh... Qui si... A la condition qu'il ait foiré son timing bien sûr C'est... C'est... Y'a quand même des conditions Donc grosso merdo c'est les premiers individus de deux games C'est le protos qui tente de survivre aux conneries du joueur Zerg Et... Derrière il bourre Et s'il ne le bourre pas bah... Bah ça donne les games que je joue en ladder Voilà du coup... Le premier adepte ici qui euh... Qui arrive à faire un peu de dégâts Non mais sérieusement je prends trop lourd Mais euh... C'est... Ah mais c'est pas évident comme matchup hein C'est très 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 délicat C'est très délicat Bah c'est un petit peu euh... C'est un peu comme un... Une baston de taverne dans un jeu de rôle médiéval Et euh... D'un coup d'un seul t'as un rogue qui arrive Et qui te met un coup de surin dans les rangs tu vois C'est un bon concept Tu penses que ça va bien se passer Juste au moment où tu sens le... Le sang chaud qui coule le... Le long de ton dos Et... Comme le... Et comme le... C'est ça Quoi c'est fini ? Nan mais je suis encore vivant Nan nan T'es puté sur le dos Tu dégages Nan Bah ouais non mais c'est... C'est... C'est très euh... Voilà c'est très bourrin En tout cas l'adepte du coup Qui vient mapper Prendre 2 kills Euh 6 au total Mais c'est principalement du link On a eu un kill de drone C'est cool Euh... Maintenant on a une Stargate chez Funk Et toujours pas de B3 On a toujours pas de B3 Mais sur un opening Stargate Ca me choque pas trop Puisqu'en fait euh... S'il prend B3 potentiellement Il a pas forcément les unités au sol pour la défendre Donc il va rajouter quelques gates Pour pouvoir warper Et pouvoir défendre une prise de B3 Au cas où ce gentil petit Soul Spirit Aurait décidé de faire quelques zerglings Pour la deny Et euh... Et je pense que c'est bon plan C'est vraiment bon plan De sa part Hum... Après Le problème d'un opening Stargate Pour un joueur protose C'est que ça donne beaucoup de latitude Au joueur zerg C'est à dire que le joueur zerg Peut vraiment Oh... Par exemple prendre le selfie Assez facilement Mais surtout Il peut prendre euh... Assez aisément Les expande euh... Produire des... Des drones à l'infini Et au pire Ouais tu vas te faire soulever 4, 5, 6 drones Par les phoenix Mais... Si tu rates pas tes injectes T'en refais 8 d'affilée Et... Au final tu fais le taf Et avec les spores et leurs rampantes Qui sont maintenant posés Bah tu... Tu tiens la position Donc ça va encore Il faut vraiment Se montrer très présent Sur le... Sur le... Nan mais... Nan mais... Je sors le seul Antoine Mais... Il faut être très présent Avec les phoenix en fait Nan mais je voulais te dire Oui effectivement si tu fais rien Ouais c'est ça Si tu... Si tu tues pas assez drone Le mec il fait tout ce que t'as perdu C'est ça Donc le but du game c'est Tu vas tuer des drones Il va refaire les drones Mais il faut qu'à la fin T'es 12 phoenix Et le mec il ait 0 unit Ouais Tu vois ce que je veux dire C'est... Il a remplacé ce qu'il a perdu Mais toi en fait Il n'a fait que le QB de la pop Et lui en fait il a 0 niveau unité Et en fait il faut à tout prix Empêcher le genre Zerg de stabiliser son compte de drone Exactement Qui va lui permettre de ne plus produire que de l'unité Donc en gros arrivé à 66 Et là on a combien ? 47 Donc pour l'instant le boulot Enfin... Je vais pas dire qu'il est fait du côté de chez Funk Parce que lui même n'a pas sa B3 Ouais Donc... Qui est bien dans cette game ? Je dirais que c'est délicat Bah en fait Pour moi tant que Funk ne... Ne prend pas de dégâts économiques sur sa B3 Et tant qu'il ne perd pas de phoenix Ouais C'est lui qui a l'avantage Puisque c'est lui qui va en fait avoir l'initiative Ca sera pas un avantage chiffré Mais vraiment un avantage de type de... De pression psychologique entre guillemets De gemmer phoenix A tout moment je peux venir te soulever 3-4 drones Et être présent Voilà typiquement ça Hop par contre non ! Faut pas perdre le phoenix Là typiquement C'est un peu plus discutable Il a quand même perdu 7 drones en échange Mais euh... Ca... Peut repartir dans le sens un peu de Soul Spirit Par contre faut pas perdre ces drones C'est le baptême de l'air malheureusement Ca n'ira pas plus loin Euh... En fait ce qui est bien pour le jeu proto C'est qu'il va pouvoir produire De ses robots Avant qu'il n'y ait quasiment de Lidera sur le terrain Même si on a pas le placement de robot en fait Il est le plus ambitieux Qui normalement est à peu près devant Mais au vu des embrouilles qu'il y avait Avec les jardins Il préfère jouer à la sécurité Donc je vais respecter ce choix Ouais Euh... Là c'était un petit peu dommage de perdre un phoenix Mais il est quand même... Il commence à faire beaucoup de drones Qui sont pris par ces phoenix Et effectivement ouais Ce choix qui est tout à fait respectable Parce que certes Placer les robots dans la B3 Ca te permet d'avoir tes immortels plus vite Ok c'est... Ah non ! Why ! Non ! Non ! Why so serious ? Why so serious ? Ah non mais non t'es pas sérieux justement ! Les phoenix ! Mais c'est ça qui est bizarre en fait Chez Funk Comme dans le match qu'on a vu tout à l'heure Il y a pas mal de petites boulettes comme ça Où t'as l'impression qu'il est pas super... Bon ça peut faire ça encore Dès qu'il est dans son élément Et qu'il le lead la game En gros dès qu'il a posé 3 bases 3 bases Il arrive sur une quatrième T'arrives dans un setup macro Il y a plus d'une seule erreur Mais avant ça C'est laborieux Ouais ! Il a le bon plan de jeu Il a les bonnes fracques Les bonnes builds Les bonnes réactions Mais il y a pas mal d'AFK Où il est pas là au bon endroit au bon moment Il bombe des phoenix Il bombe des unités de harcèlement Il s'est run by Il galère sur les premières 10 minutes de game Effectivement Là les derniers phoenix qui vont être éliminés Et ça c'est... C'est gros parce que... Il y a pas de raison de les perdre en fait Il y a pas de raison de les perdre Et la perte de ces phoenix en pvz Elle est juste impardonnable Pourquoi ? Parce que là on le voit dans la barre de production On est en train de faire le lurker den Et ces phoenix Ils doivent survivre Juste comme il game Justement pour vous permettre De soulever les lurkers Et de temporiser le temps d'avoir Un vrai conte d'immortel Et un vrai conte d'arc-conte Que vous n'aurez pas Normalement Euh... En fait au moment où Lui il aura assez de leur coeur Il aura trop de leur coeur Par rapport à votre conte d'immortel Donc vous devez avoir les phoenix Pour réduire artificiellement Le conte de leur coeur J'irais même plus loin Il y a 3 couilles A perdre les phoenix Number 1 Ce qui est important en protos C'est le gaz C'est ta composition Arc-conte, immortel Voire phoenix Le truc qui coûte du gaz Que tu vas avoir du mal à refaire Donc tu pommes tes phoenix C'est du gaz Que t'as foutu à la poubelle De 2 Tu l'as mentionné Ca va permettre D'aider à gérer Gérer les lurkers D'une certaine manière Voire de couper les renforts Les machins et les bidules Mais en gros Gérer sur le temi-attaque De 3 Là c'est le mec Qui pose une spyre Qui fait 75 drones Tu es super vulnérable Au switch muta Qui plus est Tu n'as plus Enfin Tu es vulnérable Pour 2 façons De 1 Parce que tu perds 5 phoenix Donc 5 unités En anti-metalisque Et de 2 Tu n'as plus les phoenix Pour roder Et prendre dans la formation Sur un style de jeu Qui ne prévoit plus réellement Les sentinelles Tu n'as plus de phoenix Halluciné Que tu peux renvoyer en continu Parce que tu n'as pas Tes 5 8 sentries de base Et Tu le schmuta Tu ne le verras pas venir C'est ça C'est extrêmement difficile A voir venir maintenant Sur son style de jeu Sur Hello TV Ici Petite distraction avec les adeptes On ne les perd pas C'est bien On ne perd pas le warprisque C'est mieux Mais le timing lurker Qui est en train d'arriver Après Le timing lurker Et beaucoup d'arc-hontes Et C'est typiquement ce qu'il vous faut Pour bourrer au travers Des épines des lurkers Surtout que des lurkers Pour l'instant Il n'y en a pas tant que ça On en refait 5 de plus Ça va quand même arriver à 12 lurkers Ouai Ouai En fait Tu ne sors plus avec cette pop Là Cette pop Elle reste là Ouais Ça Ça Jamais Onze Tu peux dire Oh, il va arriver à Nanananananan. Nanananan Jamais d'avis Là Tu fais le fou Mais je pense qu'en fait Là tu parlais de la problématique Du Protoss à Scooter Et là c'est une problématique de Zerg Là il ne sait pas du tout Ce qui lui arrive dans le visage Là il voit Oh my god, non ! Et tellement de lurkers qui ne sont pas enterrés, tellement de lurkers qui n'ont pas fait de DPS, tellement de lurkers qui ont pris tellement lourd Et là, Funk, il se fait repousser, what the fuck ? Mais en fait, il manquait les allot charges, il manquait les allot charges, il a moitié d'immortel, le touchez pas, il va se faire mourir ! Oh mon dieu, mais t'es pas sérieux ! Jamais de la vie tu la perds cette fight normalement Et là, il a annulé tout le shield, les lurkers sont plantés, et c'est la merde ! Parce qu'il est coupé en deux, il faut attendre les 20 secondes, c'est vraiment LE point faible de l'immortel Si le shield, et on a fait le débat tout à l'heure, s'active pour rien, c'est la merde ! Maintenant, contre-attaque ! Et ça, c'est très bien fait ! Ouais, ça c'est bien fait, ça évite que les renforts arrivent vite, les 20 secondes sont passées, on a de nouveau le shield Les immortels qui arrivent, les immortels qui vont pouvoir bourrer, on a la détection, on arrive à bourrer les lurkers, on va clear la population Mais on a perdu tellement du côté de Funk, tellement qu'on n'aurait pas du perdre en fait ! Ouais ouais ! Il a attaqué, il n'y avait pas le setup conca, il n'y a pas les zélotes qui normalement fait que les... Comment dire ? Donc en fait, il y a le shield des immortels qui fait que ça va empêcher de les faire snowball Mais si avant, t'as les zélotes, ils servent de shield, eux, d'entrée de jeu, donc d'entrée de jeu, t'as les zélotes qui enfondent Mais les immortels qui vont mettre des patates, une fois que les zélotes ont fondu, t'as le shield des immortels qui fait effet Et à la fin, il te reste une ligne de dix immo qui viole tout ce qu'il y a Parce que, il y a double shield en fait pour les immortels Et vu que c'est l'unité qui a le plus... c'est l'un des plus gros DPS du jeu Et voilà, c'est vraiment le point clé de la fight Donc là, il y a eu les immortels, quand d'entrée de jeu, ils sont pris là-haut, un coup, ils ne perdent pas de point de vie Mais ça active tous les shields et ça l'a foutu dans la merde, bref, ça l'empêchait d'écraser le fight Maintenant, euh, ouais, non mais allez, il y a du roach, un lézard contre, c'est... Ouais, c'est vachement moins bien d'un coup, ça protétera lourd, on a un roach en formation qui va mourir aussi On manque encore une fois de zélotes charges, hein ! Euh, je pense que là, il manquait d'observeur Ah si, il en arrive, il va le récupérer Non, parce que la fight, là, avec les roaches, c'est l'équivalent Ouais, là, ça va passer, il y a des renforts déjà vignes, mais ça va passer, Sulfurik qui a un peu empalé Les lurkers qui sont restés en vie, qui ont fait le DPS, c'est vrai C'est vrai, mais c'est là où tu prierais pour avoir les cinq phoenix en lurker C'est ça, exactement, c'est... là, les cinq phoenix, ils auraient déjà fini la fight Mais la FUNK, qui s'en sort très très bien avec ses petits warplus zélotes, il va choper les derniers lurkers Qui devraient nettoyer cette population de roach, ça va quand même perdre quelques immortels Et non, GG, FUNK, qui ramène la balle dans son camp, 1-1 Dans ce dernier BO3 qualificatif C'est vraiment ce qui est particulier de FUNK, c'est qu'il commence à jouer à 10 minutes de game C'est con, hein, mais avant 10 minutes, il se fait arnaque sur tous les moves, t'as l'impression Peut-être la pression, c'est peut-être aussi con que ça Mais quand tu vois qu'au début, rien qu'au début, il y a deux lignes qui arrivent Il perd sa sonde qui pose la B3 Il y a quatre lignes qui reviennent Oh, je perds la sentinelle qui était censée tenir la rampe, puis qu'il force field Après le mec, il a cinq phoenix à gérer Il pomme les cinq phoenix, enfin il pomme un phoenix Après il en pomme trois Il repomme deux, il finit à zéro Mais en mode Jamais, pour le niveau de jeu Qu'il déploie habituellement, ça n'a pas de sens Surtout quand tu vois que Il y a un moment où quand il ne reste plus que Je ne sais plus, deux ou trois phoenix C'est au moment où il booste les pommes, normalement c'est au moment Où tu reviens sur tes phoenix que tu les gères Donc t'es pas censé les pômer Des fois t'as FK sur les phoenix et t'as les iras qui passent en dessous, tu t'es fait jambon Mais à chaque fois qu'il pomme deux units, c'est au moment où il les bouge Donc t'as l'impression que c'est qu'il bouge l'unit mais il repart Genre il est sur un tapping, sur un multitask qui n'est pas synchro avec ce qu'il fait C'est ça, il est pas aussi concentré qu'il le devrait à un moment donné sur une tâche Qui fait partie de ce timing de la game C'est à ce moment là de la game, tu dois être plus concentré sur tes phoenix Et lui il veut déjà être concentré sur justement ce que tu disais Les dix minutes prochaines de la game Et c'est un problème C'est ça, c'est désorganisé ou des fois vouloir aller vite Mais pas faire bien Toi tu veux aller sur ta base, te lancer des trucs Tu reviens sur tes phoenix, tu vois qu'ils bougent pas Donc tu les envoies à un endroit, mais c'est enverrouillé Alors normalement c'est, tu joues avec tes phoenix Dès qu'ils sont à peu près À un endroit safe, bam, tu reviens sur chez toi Tu reviens sur les phoenix et tu fais la moitié de ta macro Alors c'est plus facile à lancer qu'en Qu'en protos mais Sans trop avoir l'écran pour Bref Bref on s'en fout, on va rentrer dans la game Enfin on s'en fout pas mais Yata join Join Merde Non mais, enfin c'est assez stupéfiant de voir Funk Faire des erreurs aussi basiques Alors que son niveau de jeu Et normalement son famille On va pas revenir Ah mais on est là-dessus Il est en bas à droite Il a été recruté par Chumain Trinity Il en voit une sonde Le char du tapis de cerise, ça ne suit plus Funk Ça n'a plus de sens mais désolé, il est 23h passé D'ailleurs juste pour la précision, il est dans MyInsenity Academy Et pas dans la line-up officielle Et en bas à gauche, nous avons le joueur de chez Mad Corps Il s'agit de Slow Spirit Je vais te poser une question Est-ce qu'on est nul à chier ou est-ce qu'il vient juste de l'ajouter dans la team ? Est-ce qu'on est nul à chier et qu'on a raté le logo ou est-ce qu'il était pas dans la team et il vient de l'ajouter comme ça on a le logo maintenant ? Le logo il était déjà dans la deuxième game Justement je l'ai remarqué, il s'est fait ah ok il y a le logo Mais je pourrais jurer que je l'ai pas vu pendant la première Donc est-ce qu'on avait aucun talent tous les deux ? Et que j'ai moi-même besoin d'aller chez l'opticien Je vois bien les joueurs comme ça Ouais mais on ne sait pas de quel team il est C'est ça Mon dieu je me demande vraiment Je me demande Alors ce joueur ici en bas à gauche On ne sait pas de quel team il est Ouais c'est ça Après il y a souvent des bugs à ce niveau là au niveau du logo Mais c'est aussi vrai il y a souvent des bugs au niveau du logo Donc après est-ce que c'était le cas ici je ne sais pas Dites-le nous sur le chat si nous avions tort Et que nous avons tous les deux besoin d'un passage chez l'opticien moi pour la première fois Et Yogo pour une correction En tout cas match qualificatif On a beau balancer de la plaisanterie On a beau balancer des conneries C'est un match important pour ces deux joueurs Puisque le gagnant sera qualifié en underdogs numéro 22 Tout à fait Or qui plus est la chance S'il performe bien, s'il fait top 3 De rencontrer les top dogs Ouais Donc au lieu de se battre pour 400€ tu te battras pour 1002 En plus de la fame bien sûr Et celui qui perd il dégage Enfin il dégage Il peut repasser dimanche ou lundi la semaine prochaine Mais il faudra recommencer 2-0 Mais il aura quand même un petit peu perdu sa soirée Bon certes il aura fait des beaux matchs, des matchs streamés etc. Mais il n'aura pas eu la qualification Et ça c'est toujours frustration D'être si proche de la victoire Et pourtant si loin à la fois Demandez à Sou 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 Donc la petite shade pour aller mapper On est sur les relacs Une carte qui est redevenue bien plus légitime depuis que le caillou a fait son apparition Maintenant c'est vrai que ça reste cancer B4 Ouais la B4 qui reste extrêmement cancerigène de manière générale Donc n'en consommez pas trop C'est mauvais pour vous Faites des all-in C'est bien All-in sur les relacs Donc ça peut être Alors quels sont les types de all-in qui existent ? Celui qui m'a fait rêver Fairo Il forçait un peu le jeu low-econ Ouais Ce qu'il faisait transitionner sur un skill full adept phoenix Et en low-economy Y'a pas mieux je trouve dans le match up Parce que t'as des phoenix ultra-mobile qui coupent les renforts Imputable en nombre Face à des adeptes qui eux aussi sont ultra-mobile vont naviguer de base en base En fait tu perds quasiment jamais tes adeptes vu qu'ils font que shade Et t'as les phoenix qui récupèrent la pop entre les deux Et t'as le compte Même si le compte d'adeptes en fait ne croit pas massivement C'est le compte de phoenix qui monte Ouais il arrive 6, 8, 10, 12, bam 14 et à un moment T'as 40 drones Comment est-ce que tu fais quand t'as 40 drones pour gérer 14 phoenix ? Et ben déjà tu fais des run-by comme ça Ca aide un petit peu à calmer le protos C'est à dire tu vas te détendre mec C'est ça Mais ouais effectivement c'est un zone qui est devenu Pas commun mais qui a été pas mal popularisé ces dernières semaines Et qui est extrêmement puissant pour le protos Qui est très difficile à gérer pour les joueurs Zerg Mais finalement qui n'est qu'une conséquence De vos propres saloperies Et oui il faut le dire Il fallait arrêter de faire des overload drops Parce que sinon on arrêterait d'ouvrir systématiquement phoenix pour contrer les overload drops Il faut le dire C'est une qui bosse bien mais qui demande à être utilisé Parce que le phoenix ça coûte Le phoenix est éventuellement de l'immortel ou de la rencontre en moins au sol Donc si tu ne rentabilises pas Et ça doit aller plus loin normalement que les techniques d'overlord Mais quand le mec il va faire un timing très anti-dra Hum Si t'as pas tué le nombre d'unités qu'il fallait Tu vas le sentir passer Le mec il va Plutôt que Deathleak il va faire un teneur position au moment où t'as les phoenix il passe au dessus Et là Les phoenix meurent et après le reste il se dégraisse Ouais et pour le coup les phoenix qui portent bien mal leur nom parce qu'ils restent morts Et toi en tant que protos t'es en PLS Ah oui il y en a d'autres qui viennent en fait C'est un concept amélioré du phoenix Ouais Mais là c'est C'est le concept Moi je t'avoue je préférerais que ça soit un peu comme De la société de consommation T'en prends un petit bout Y'a plus Oh nouveau Je préférerais que les protos soient un peu plus Un peu moins capitaliste pour le coup et qu'on puisse ressusciter nos phoenix Ca serait vachement plus balanced pour protos Un petit coup de rez C'est ça Un petit coup de sel sur les relac crest Les phoenix font un bon taf ici mine de rien Les hydra qui sont encore très loin d'être présents sur la map C'est pas mal hein C'est le boulot qu'il faut faire Tu prends des trucs, tu prends des trucs, tu prends des trucs, tu prends des trucs Tu désorganises le zerk parce qu'il ne peut plus ravitailler tuer en drone Là il est dans une phase Pour l'instant de confort Il faut continuer Ne jamais s'arrêter Parce que derrière la B3 elle est delay C'était pas une B3 ultra early Donc il faut continuer Sur la chiantise Continuer à macter les phoenix Voilà Prendre des draws Encore 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 et encore Faire dégueuler le longuet de perte Mais c'est pas évident Parce qu'il faut savoir micro macro Et là les oreilles qui commencent à sortir Ils sortent un petit peu de manière individuelle Mais malheureusement on a plus d'énergie pour les soulever Et ça c'est dommage Et pour cela Merci à Noam770 qui nous suit depuis 15 mois Bisous 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 Et maintenant je pense que c'est phoenix Il faut arrêter de trop traîner dans la base Il faut pas refaire l'erreur de la game précédente C'est on reste un peu à l'écart C'est pas grave si on les utilise pas Si on les accumule un peu d'énergie Ils serviront Quand il y aura une fight lurker qui va arriver Et elle va arriver Soyez en certains C'est du PVZ D'autres on voit des lurkers Mais il faut les garder en vie pour l'instant En fait Si tu as réussi à ne pas subir trop de dommages Juste tu bourres le mec avec de l'hydralisk Mais là les dommages ont été subis Ouais clairement Donc Tu ne te pas bourrer Tu peux faire un petit timing hydra Avec une petite transition lurker Mais tu ne devrais en théorie pas pouvoir finish le Protoss En théorie En théorie encore une fois On veut rajouter des ravageurs à la composition Un timing hydra ravageur Est-ce que ça peut le faire Le plus en attaque qui va se terminer Ça pourrait être un timing très puissant Pour le pont Parce que le spirit qui arrive avant la charge Avant un compte d'immortel important Et avant le plus en du Protoss On n'a pas beaucoup de défense en place On a ouvert un deuxième chemin d'accès Ça peut faire très très mal ici Ouais ouais Là il n'y a pas de Il n'y a pas de leur kilomètre de solution C'est le coup du game Le Protoss La finalité Il aura la meilleure combo Vu qu'il n'y a pas de B4 On sait que le Zerg est 100% au Lean Il faut dégraisser Une fois qu'on a dégraissé On peut envoyer les phoenix En mode yolo Mais là j'ai l'impression Que ça ne passe pas du tout Même s'il a plus de pop Il remplace par du Rotchidra Sans amélioration supplémentaire Pas de B4 Aucun creep Et là tu vas avec les phoenix Là tu peux y aller Ouais tu vas avec les phoenix Tu soulèves tous les hydras si tu peux J'irais qu'il est même pas obligé en fait Par contre faut y aller d'un coup Faut pas envoyer les phoenix En une fois plus le reste de l'armée Sinon ça va très mal se passer Voilà voilà on lève les phoenix Petit à petit Et les imo qui mettent les grosses bastos On a voulu tenter du coup J'ai tout le spirit Le timing Et ça se passe effectivement très très mal Et bah voilà Funky Pour l'instant Alors attention Il va pas être trop ambitieux Tant qu'on a le shield ça va Une fois qu'on le perd Il faut rentrer chez soi Ouais Mais afin qu'il ne commet pas d'erreur Sur cette game Ouais Avant les 10 minutes Et du coup c'est le stomp Bah du coup ça change vraiment Toute la game Ici on va esquiver les Bicorosi Pour ne pas se faire activer le bouclier C'est très bien Là on pourra soulever une nouvelle fois Des unités C'est le match de soulever un Roach Il faudra soulever les hydras Parce que les hydras Peuvent très bien gérer les immortels Tandis que les Roach Y vont avoir nettement plus de mal Voilà les bons forcefield Ouais 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 C'est vraiment pas mal De la part de Funk Qui monte vraiment Et qui fait vraiment Une grosse différence de niveau Par rapport à la game précédente C'est ça La grosse différence Mais il faut pas s'arrêter Il faut pas s'arrêter En ces bons chemins A tout moment Si tu te chies sur une fight Le DPS des hydras Peut te broyer la moitié de la pop Et après avec les renforts Enfin le reste suit Donc voilà Faut continuer à être efficace Continuer à cumuler Le compte des mortels Nitro Junkie qui continue Saro tout put depuis 14 mois Bisou Et là La théorie du Un immortel Tous les drones Là t'arrives à 8-10 mots Ca va commencer à devenir Comment dire Violent Un peu trop Violent Mais c'est la même chose que les vachettes Tu peux mettre une vachette On dit C'est une vétérane Ça je pense Ou par contre le mozo super qui est tombé Mais on a tellement peu au sol Du côté du sous spirit Est-ce que ça sera vraiment suffisant Les hydras qui sont obligés de fuir On a pas d'upgrade supplémentaire Tandis que le plus d'attaque est en cours Pour le joueur suisse Non mais par contre Il faut y aller au bout d'un moment Il y a un moment où tu peux Il veut plus d'immots Il veut plus d'immots Il veut plus d'immots Attends calme-le-toi Moi j'aime bien les immortels Plus 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 Toujours plus Tant que le mec a pas 50 broodlord Non mais Non mais Et encore Rien de contre l'immots Bah sauf là Si le mec sort d'immutat T'as l'air quand même d'un gros boloss Ouais Mais pour assurer le coup Pop pop Deux arc-ontes de plus Non mais Pourquoi pas Mais Non mais Non mais Non mais c'est vrai Bah Les viper Tu pull les immortels les uns après les autres dans ton armée Ou alors tu es blinding cloud tu vois C'est moins fort quoi ça peut pas tirer hein Ouais Voilà Non mais Non mais du coup Donc la viper est un counter à l'immortel Mais la viper a son propre counter tu vois Oui qui arrive bien avant Oui mais Mais il est là tu vois Donc le gombe de la viper et c'est top avant Du coup Tu pull un immortel qui a le shield Mais sois pas salty Voilà Sois pas salty C'est comme ça Protos Ici Qui va représenter Allure C'est le spirit qui est la bombarde à route d'honneur Qui rentre dedans dans une charge photonique Deuxième jour Ah les immo qui sont en train de défoncer l'armée du joueur Zerg malgré une excellente tentative de la part de son spirit Ouais il y a un moment où on fait trop d'immo tue l'immo DG will play Tu vois si il y a un moment où je passe un mode troll sur l'immortel Bah normal Comme toute unité en fait elle a sa masse critique Ou une fois que tu en as atteint une certaine masse Tu vois c'est ultra efficace Et après Ca c'est ouf Et là on était un peu dans ce schéma Où le mec il arrive à 8 immo déjà C'est bien Est-ce que t'en veux plus ? Si vraiment tu vas sur un 200 de pop en terrain en over Oui Quand tu fight dans un couloir Ca commence à mongoliser Voilà déjà t'as 3 arc-on qui sont coincés derrière Tu prends T'enlèves Enfin justement t'enlèves T'enlèves Enfin au lieu d'avoir D'avoir je sais plus les 14 immo T'en prends 10 Et tu rajoutes 3 arc-on Devant C'est 100 fois mieux T'as la front lane d'arc-on qui explose toute la merdasse Et après t'as les immortels qui finissent le job Donc faut toujours Même si il y a une unité où on est un peu confiant dessus Il y a un moment où faut s'arrêter Et c'est pareil par exemple quand tu joues mutin en Zer T'es là Ouah vas-y je te crame les sons machin Et à un moment faut que tu te calmes Parce que le mec il cumule les Soul Curbling Il commence à mettre ses Sarriettes, ses Phoenix Faut savoir transitionner Et même si t'es sur une bonne dynamique Avec une unité qui Bah qui pour l'instant est ultra rentable Il y a un moment où faut mieux rajouter des trucs Pareil quand tu fais du Disrupteur Des fois c'est bien de faire du Colosse Quand tu fais du Colosse Des fois faut retourner sur l'immortel Faut Plus ton mix est complet Moins il sera comparable en fait tout simplement C'est ça C'est ça Plus tu élimines tes points faibles Mieux tu es En tous les cas Enorme GG à Funk Et au bon Clem qui se sont tous les deux qualifiés Donc un proto c'est un Terran qui rejoignent la poule Pour les underdogs Un suisse également il faut le dire Donc big up à eux Big up à leur équipe Org C-Sport pour Clem Et My Insanity Academy pour Funk Moi ça me fait vraiment plaisir que Funk Ils finissent par une game parfaite Là où les deux autres Toujours dans Clem tu vois Il a fait ses games sexy tu vois Avec son style machin T'es là ouais Funk t'es là Tu sais il y a une game sur deux Et tu sais il fait plein de moves Pas terrible Tu sais là tu fais C'est dommage parce qu'on attend Il finit sur une game parfaite Bam Rien à redire Regarde quand je fais aucune erreur Comment ça se passe Tranquille Sous le spirit Pourtant il a envoyé la patate Pendant dix minutes il l'a pas lâché Il commence avec Runballing Bam bam Pression 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 Il faut pas craquer Pendant les dix minutes de timing Il ne craque pas Il prend son point Tranquille Donc voilà On leur souhaite Du coup enfin on souhaite Bon courage à la fin On va surtout Souhaiter bon courage Entre autres à le sous-spirit Qui pourra retenter sa chance On va savoir ceux qui ont participé Ceux qui ont envie de participer Parce que c'est pas parce que Vous n'avez pas joué aujourd'hui Que vous n'avez pas le droit De participer dimanche Ou lundi On rappelle les seules restrictions C'est être master ou grand master Et français, belge, suisse ou québécois Donc c'est simple Très simple Donc on donne rendez-vous à tout cela Ce dimanche et ce lundi Si vous souhaitez jouer Enorme GG à Iromi et Javidi Qui ont fait l'admin, le game seeking etc Merci beaucoup à eux Enorme GG à cette enflure de Yata Voilà Et bien évidemment on remercie les subs et les sponsors Asus Republic of Gamer en partenariat avec Intel Ainsi que G2A, une marketplace de jeux vidéo Et avant de finir j'irais qu'on emmerde Imre Qui s'est barré avant la fin Qui est parti à 22h40 comme un lâche Donc vous pouvez lui dire sur Twitter At NB Imre Imre tué qu'un gros lâche Voilà Il fallait le dire Bref on vous remercie On vous aime Demain ça sera la Pro League Mercredi il y a de la C-bet Jeudi vendredi Enfin de toute façon vous avez le Sexy Plany Jeudi vendredi Et de la GSL samedi Au Star League Et dimanche Eh mais Underdogs Underdogs Exact Voilà D'une manière les plannings ont été tweetés par tout le monde Mis par tout le monde Donc voilà n'hésitez pas Nous on vous fait des gros bisous Et on vous dit à très bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501